voilà maintenant c'est ok que dieu vous bénisse et dieu vous soit très favorable que l'éternel puisse vous accorder toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre seigneur jésus bon le temps de pouvoir réellement vérifier si je suis suivi sur facebook ou youtube que les seigneurs nous soit très très favorable voilà je vais vérifier si ok donc sur youtube suivant direct voilà donc les temps de pouvoir vérifier toutes choses voilà donc youtube c'est bon donc attendez que je puisse aussi n'est ce pas voilà je vais me recentrer voilà voilà donc je suis aussi sur facebook voilà sur facebook attendez donc je vais sur facebook je dois régler quelque chose et je reviens n'est ce pas voilà bien aimé dans les seigneurs toutes nos excuses nous allons pouvoir réellement voilà donc les temps voilà je vais ok c'est bon voilà bien aimé dans les seigneurs que l'éternel vous soit très favorable que l'éternel vous bénisse que l'éternel vous soit j' Hutchinson d'une bénédiction et d'une assistance qu'il puisse accompagner chacun de nous dans le nom puissant et glorieux de notre seigneur jésus nous sommes mercredis et comme tous les mercredis c'est votre émission que la bible parle une émission qui vous est présentée par votre bien aimé le pasteur fils mon king une émission qui répond aux préoccupations une émission qui répond aux questions sur la Une émission qui nous permet de pouvoir réellement avoir l'éclaircissement. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement répondre au questionnement de chacun de nous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel puisse réellement vous bénir, que l'Éternel puisse vous accorder toutes choses dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, donc nous croyons que Dieu est bon, nous croyons que l'Éternel est favorable à chacun de nous et nous disons un grand merci à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, à tous les bien-aimés qui nous assistent, n'est-ce pas, qui sont réellement en train de nous encourager. Que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que Dieu puisse vous accorder les réponses à vos cris, à vos préoccupations, à vos questionnements. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous disons un grand merci à tous les bien-aimés qui nous soutiennent, qui soutiennent financièrement, que le Seigneur puisse vous accorder aux centibles, que Dieu puisse vous accorder à tous les bien-aimés qui nous permettent de pouvoir réellement nous améliorer d'une manière ou d'une autre. Donc, comme je vous l'ai dit, maintenant, nous sommes sur Facebook et nous sommes aussi en direct sur YouTube, que l'Éternel puisse venir tous ceux qui sont sur YouTube et tous ceux qui sont sur Facebook, comme nous le disons, pour nos frères et sœurs qui sont sur YouTube, de pouvoir réellement s'abonner, de pouvoir aussi participer en partageant un espace. Ça nous permettrait de pouvoir réellement atteindre un plus grand nombre de gens. Voilà, salutations à tous les bien-aimés qui participent à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Victor, nous saluons notre bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Florence, la sœur Ubiche, le bien-aimé Thaude, le bien-aimé Farid, la sœur Aurélie, la sœur Pélagie, la sœur Charlotte, la sœur Francine, la sœur Liliane, la sœur José. Que le Seigneur vous bénisse. Salutations à tous ceux réellement qui nous suivront, n'est-ce pas, même en différé. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Que le Seigneur vous bénisse, nous nécessitons de saluer les bien-aimés de l'île de la Réunion, le bien-aimé Bertrand et la sœur Sylvie, le bien-aimé Waro et la sœur Jessica, le bien-aimé Laurent et la sœur Olga. Nous saluons tous ceux qui aiment la parole de Dieu, où que vous soyez, que l'Éternel vous soit très très favorable. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses qu'il a préparées dès avant la fondation du monde. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons répondre à une préoccupation, n'est-ce pas, que nos frères et sœurs peuvent se poser. Donc nous saluons le bien-aimé Ghislain, n'est-ce pas, que le Seigneur puisse réellement le bénir. Nous disons toujours cette émission, c'est une émission interactive, donc vous pouvez poser vos questions, nous allons pouvoir répondre. Nous attendons de tout maîtriser pour voir où nous pouvons regarder vos commentaires, n'est-ce pas, et nous pouvons peut-être répondre lorsque vous posez les questions, au moment où nous sommes en train de pouvoir réellement intervenir. Si cela n'est pas le cas, vous pouvez nous envoyer par WhatsApp, même sur YouTube, sur Facebook, en commentaire, si vous posez votre question, vous nous contactez, n'est-ce pas, SMS, même email, ça sera une très très bonne chose. Nous allons pouvoir nous disposer pour pouvoir répondre à votre préoccupation, pour répondre à votre question. Voilà, n'hésitez pas, sœurs et frères, vous pouvez poser vos questions, et nous sommes là pour pouvoir répondre à vos questions. Nous allons parler d'une chose par rapport à notre salut. Vous allez comprendre que Dieu nous a fait grâce, n'est-ce pas, en nous donnant la lumière, telle que la Bible l'est dit, n'est-ce pas, qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et que cette parole était Dieu, en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes, et la lumière est venue chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et cela ne dépend pas de la volonté de l'homme, mais simplement de la volonté de notre Seigneur. Donc vous allez comprendre que le salut, n'est-ce pas, ne dépend pas de nous, ne dépend pas de quelqu'un d'autre, mais cela dépend du Seigneur. Et dans le livre de Romains, on dit que cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de celui qui appelle. Donc, de telle sorte que cela ne dépend pas des œuvres que nous pouvons manifester, mais cela dépend de l'élection que le Seigneur a faite, dès avant la fondation du monde, avant même que nous ne puissions naître. Et l'exemple a été donné pour Esaou et Jacob, n'est-ce pas, où la Bible dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaou, avant même qu'ils ne puissent poser des actes, qu'ils ne puissent réellement agir. Donc, voilà pourquoi nous parlons, n'est-ce pas, de notre destinée. Le salut, c'est une couronne, voilà. Le salut, la Bible démontre que c'est le casque, le casque, n'est-ce pas, peut être, voilà, substitué à la couronne, c'est couronné, donc c'est une récompense, voilà, n'est-ce pas. Donc, le salut est une récompense. Le salut, n'est-ce pas, est une espérance, c'est-à-dire c'est l'aboutissement, c'est l'objectif, c'est la finalité, voilà. Donc, nous comprenons que ceci justifie pourquoi Dieu est le commencement et la fin. Déjà, dès le commencement, il connaît la fin, n'est-ce pas. Voilà pourquoi nous parlons de notre destinée, nous parlons, n'est-ce pas, de notre salut et nous parlons du fait que cela ne dépend pas de nous, cela dépend de celui qui fait grâce, de celui qui appelle, de celui qui éclaire, de celui qui sauve, voilà. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il a déjà, voilà, destiné, n'est-ce pas, certains au salut et d'autres pas, voilà. Tout ça, ça peut réellement nous faire réfléchir, ça peut nous faire réfléchir dans un sens comme dans un autre. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si nous réfléchissons négativement, cela voudrait dire que les dés sont jetés, donc nous n'avons plus rien à faire, donc voilà, ça ne dépend pas de nous, donc voilà, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais il finira par faire accomplir sa volonté sur chacun de nous. Donc ça, c'est voir les choses de manière négative. Maintenant, il y a une manière positive de pouvoir voir les choses et nous disons que lorsque Dieu fait les choses, il les fait, n'est-ce pas, pour un but. Et ce que Dieu fait est bon, ce que Dieu fait est bien, voilà. Si ce que Dieu fait est bon, si ce que Dieu fait est bien, c'est que nous devons voir les choses du bon côté, parce que ce que Dieu fait est bon, voilà. Donc il faut voir les choses du bon côté, il ne faut pas voir les choses du mauvais côté, le côté négatif. Donc le côté négatif, c'est un découragement, donc nous n'avons plus rien à faire, ça ne dépend pas de nous, donc voilà, je ne peux plus rien faire. Voilà, je vais essayer de lire, n'est-ce pas, donc j'espère que vous avez, n'est-ce pas, le titre où nous avons marqué la destinée et nous avons dit les vases d'honneur et ceux de colère destinés, n'est-ce pas, à la perdition. Je ne sais pas si j'ai tout écrit, mais tout ceci est tiré, n'est-ce pas, de notre Bible, dans Romain chapitre 9, au verset, voilà, au verset, je commence au verset, je commence au verset 6, 16 plutôt, verset 16, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, car l'écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à des saints pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il en dircit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté, au homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu, le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Et que dire ? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on voit, n'est-ce pas, la problématique où Paul est en train de pouvoir montrer l'élection de Dieu. Donc, il démontre que Dieu fait son élection avant même que les choses n'arrivent. Voilà. C'est pourquoi on avait pris l'exemple, comme je l'ai dit, si vous le disiez un peu plus haut, des Aou et des Jacob. Et là, on comprend que son choix était fait et on se pose la question, mais si c'est comme ça, alors pourquoi va-t-il sanctionner ? On dit, qui es-tu pour pouvoir te mettre à la place de Dieu ? Donc, il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, ça, c'est déjà pour essayer de nous calmer, essayer de pouvoir réellement nous mettre dans l'or pour pouvoir réellement accepter, n'est-ce pas, ce que Dieu fait. Voilà. Donc, nous comprenons que Dieu, n'est-ce pas, fait ce choix et destine, n'est-ce pas, les vases. Maintenant, ça, c'est Dieu. Il nous a révélé qu'il savait que Dieu avait choisi Jacob, aimé Jacob et haï et zaou si Dieu ne l'avait pas dit, si Dieu ne l'avait pas révélé. Donc, avant que Dieu ne révèle cela, n'est-ce pas, nous voyons que personne ne savait que Dieu a aimé Jacob et a haï et zaou. donc, c'est Dieu qui révèle. Si Dieu n'avait pas révélé, nous n'allions pas savoir qu'il y a des vases destinés pour la perdition et d'autres pour le salut, pour la vie, pour l'honneur. C'est lui qui le dit. Quand il le dit, nous ne pouvons qu'accepter cela. Bon, maintenant, est-ce que nous pouvons comprendre cela ? Voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est ce que nous disons maintenant lorsque nous parlons de l'élection, de la prédestination, du fait que les choses ont été décidées bien avant. Donc, ce n'est pas que nous, n'est-ce pas, nous ayons décidé. Ce n'est pas que nous, nous ayons, n'est-ce pas, déterminé. C'est parce que Dieu l'a dit que nous savons que lui a déterminé toutes choses. Rien ne peut le surprendre. Voilà, il n'est pas surpris. Donc, il fait les choses, n'est-ce pas, il le fait en avance et il les connaît en avance. Voilà. Ça, c'est ce que nous avons reçu. Maintenant, nous qui sommes maintenant éclairés, on comprend que ça, c'est la position de Dieu, mais nous qui avons reçu la parole, nous qui connaissons que Dieu connaît tout, il sait qui sera sauvé et qui ne le sera pas, mais est-ce que nous, à notre niveau, nous savons qui est sauvé et qui ne l'est pas? Nous ne le savons pas. Voilà. Donc, nous, nous ne savons pas qui est sauvé et qui ne l'est pas. D'où nous devons garder, n'est-ce pas, notre humilité, être humble à tout moment pour ne pas prétendre, n'est-ce pas, déterminer la destinée d'une personne ou d'une autre. Donc, comme nous ne connaissons pas, comme nous ne savons pas, n'est-ce pas, qui est sauvé et qui ne l'est pas. Donc, qu'est-ce que nous, nous devons faire? Tout ce que nous, nous devons faire, c'est de pouvoir réellement parler, annoncer. Vous voyez? Voilà. Donc, nous annonçons parce que nous ne savons pas qui pourra réellement être sauvé par ce que nous sommes en train de pouvoir annoncer. Voilà. Donc, ça, c'est l'attitude que nous devions avoir. Mais est-ce pour autant nous allons nier que Dieu connaissait tout, que Dieu a tout déterminé? Non. Vous voyez? Donc, lorsque nous parlons de ce que Dieu sait, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu décide, c'est alors que nous disons que Dieu sait qu'il y a des vases d'honneur pour la vie, il y a des vases de colère pour la perdition. il le sait. Mais est-ce que nous qui avons reçu la lumière, qui avons reçu la parole, est-ce que nous le savons? Nous ne le savons pas. Voilà. Et ceci, vous allez voir que le Seigneur va faire, comme je dis, un peu de la pédagogie. Vous voyez? Lui qui est Dieu, qui a porté la chair, vous allez voir que dans sa position de fils, il dira par rapport, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas, qu'il ne connaît pas, n'est-ce pas, l'heure ni le jour. Vous voyez? Et seul le père a fixé cela. Vous voyez? En tant que père, il le connaît, mais en tant que fils, il ne le connaît pas. Voilà. Je peux lire cette écriture dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 20, 24, je crois. Matthieu, voilà. Matthieu, chapitre 24. au verset 36. Pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le fils, mais le père seul. Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est exactement, vous voyez, Dieu lui met, parce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Nous disons que Jésus, c'est lui le père, c'est lui le fils, c'est lui le saint d'esprit. Vous voyez ici, c'est pédagogique, il dit que, en ce qui concerne le jour, il parlait, le jour de l'avènement, voilà, la fin de toutes choses, et certainement, les disciples avaient besoin, parce qu'il était en train de décrire, ils avaient besoin de savoir, si tu nous décris cela, c'est que le jour, dis-nous, je crois qu'ils nous ont posé même la question, dis-nous, le jour, ça va arriver, et à ce moment, il répond, pour dire que, en ce qui concerne le jour, n'est-ce pas, les anges qui sont au service, envoyés, vous voyez, ils ne savent pas, parce que, si on leur donne, ils vont révéler, ils sont des esprits, n'est-ce pas, au service, n'est-ce pas, des saints, pour leur révéler, n'est-ce pas, les secrets de Dieu, donc, c'est pour dire que, ce n'est pas du domaine d'être révélé, et, comme il a porté, n'est-ce pas, la chair, la condition humaine, il dit, en tant que fils, n'est-ce pas, je ne sais pas, maintenant, bon, ça c'est, on a déjà expliqué, pour comprendre, nous savons que, le fils, il révèle, donc, c'est pour dire que, en tant que fils, je ne peux pas révéler, n'est-ce pas, ce jour, ça doit rester mystère, parce que le père, c'est le mystère, voilà pourquoi, le père, sait, voilà, donc, vous voyez, lorsque nous prenons, la vision de Dieu, nous ne pouvons pas avoir peur, de dire que, Dieu sait, qui sera sauvé, qui ne le saura pas, il a déjà prédestiné, les gens, au salut, et d'autres, à la perdition, Dieu sait, maintenant, moi qui dis ça, qui prêche cela, est-ce que je, je, qui sera sauvé, non, je ne le sais pas, je ne le sais pas, mais c'est pendant, quand quelqu'un est vraiment méchant, nous avons tendance à pouvoir douter que cette personne pourra, n'est-ce pas, hériter la vie éternelle, vous voyez, parce que la méchanceté ne peut pas te donner la vie éternelle, donc, voilà, nous avons tendance à pouvoir le dire, c'est normal, la méchanceté ne peut pas hériter le royaume, la méchanceté ne peut pas hériter la vie éternelle, voilà, donc, quand quelqu'un est méchant, on se dit que non, avec cette nature, il ne pourra pas être sauvé, voilà, maintenant, quand quelqu'un n'est pas méchant, c'est là où on peut, voilà, il y a des discussions, on ne sait pas, tout ça, voilà, nous, nous savons qu'il peut ne pas être méchant, n'est-ce pas, mais s'il n'a pas cru au Seigneur, il ne sera pas sauvé, est-ce qu'il croira, ça, je ne sais pas, voilà, donc, vous voyez, lorsque nous parlons, nous parlons du présent, voilà, pourquoi, nous disons, que comme nous ne savons pas, qui sera sauvé, qui ne le sera pas, nous devons, en toute occasion qui nous est offerte, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, d'annoncer la parole de Dieu, parce que tu ne sais pas, si cette sémence que tu donnes, va produire, toi, tu ne dois pas te préoccuper, si la sémence va donner ou pas, toi, tu ne peux que s'aimer, voilà, et la Bible dit que, j'ai sémé, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître, vous voyez, donc, dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul reconnaît que, bon, j'ai sémé, l'autre arrose, pour que ça puisse, j'aimer, et croître, cela dépend de Dieu, vous voyez, mais cela ne décourage pas de s'aimer, et cela ne décourage pas quelqu'un d'arrosé, nous devons toujours faire cela, parce que nous ne savons pas, voilà pourquoi, vous allez voir que, Paul va utiliser encore une autre image, pour démontrer que, tant que nous ne savons pas, nous devons, n'est-ce pas, espérer, et ainsi, dans le mariage, lorsque un des partenaires croit la parole, vous voyez, pourquoi il est demandé à celui qui croit de ne pas se séparer de celui qui ne croit pas, ou de celle qui ne croit pas, parce que tu ne sais pas si la personne sera sauvée ou pas, voilà, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, n'est-ce pas, il dit ceci au verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un homme, si un frère, a une femme non-croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point, et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont sains, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ce cas-là, Dieu nous a appelé à vivre en paix, car que sais-tu femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari, si tu sauveras ta femme, vous voyez, donc vous voyez qu'il a même amené ça pour dire que voilà, lorsque le conjoint ou la conjointe ne croit pas, donc tu ne peux pas toi déterminer que non, elle ne croira jamais à la parole, ou il ne croira jamais à la parole, non, toi tu ne sais pas, Dieu se le sait, Dieu sait si elle croira ou n'elle croira pas, Dieu sait si elle est un vase de colère ou pas, Dieu le sait, ça on ne va pas nier Dieu, c'est ça, mais toi tu ne sais pas, quand tu ne sais pas, voilà, tu ne dois pas te séparer, parce que tout en étant près de toi, cet homme ou cette femme bénéficie, n'est-ce pas, des faveurs de Dieu au travers de ta personne, et qui sait si par ton canal tu pourras sauver, ainsi, voilà la question que le bien-aimé Ghislain nous avait posé, pour dire que voilà, lorsque nous sommes en train de prêcher la parole, aujourd'hui avec la technologie, n'est-ce pas, et que un couple, n'est-ce pas, ou un des partenaires croit la parole, et un autre qui ne croit pas, est-ce que c'est correct ou de pouvoir réellement tout le temps les inviter, n'est-ce pas, ou les envoyer, n'est-ce pas, la prédication, le lien, oui, tu dois faire cela, tu ne dois pas, tu ne sais pas si par ton canal, n'est-ce pas, le frère, le, pardon canal, le mari ou l'épouse du frère, ou le mari de la soeur, pourra, n'est-ce pas, être touché, tant que le non-croyant ou la non-croyante, n'est-ce pas, ne s'offusque pas du fait que, le croyant ou la croyante, est en train de pouvoir écouter la parole, pourquoi nous allons nous empêcher de pouvoir réellement fournir, n'est-ce pas, à la soeur ou au frère, n'est-ce pas, la parole de Dieu, non, vous voyez, déjà, nous prenons le cas où la soeur, n'est-ce pas, son mari supporte du fait qu'elle prie, son mari consent d'habiter avec elle, comme l'écriture l'a dit, donc, son mari, accepte qu'elle puisse prier le Seigneur, qu'elle puisse écouter la parole du Seigneur, pourquoi nous, nous allons nous empêcher de pouvoir annoncer, n'est-ce pas, à la soeur, la parole de Dieu, non, nous allons annoncer la parole de Dieu, et si jamais le mari se dispose à pouvoir écouter la parole, nous allons lui annoncer la parole, donc, nous n'allons pas nous priver de lui annoncer la parole, mais cependant, vous allez comprendre que, comme je le dis, n'est-ce pas, parfois, nous commettons des erreurs, où nous pensons qu'il y a une seule manière de pouvoir annoncer la parole de Dieu, donc, nous avons schématisé la façon de pouvoir évangéliser, pouvoir, donc, il y en a qui n'aiment pas cette manière classique de pouvoir évangéliser, de parler de Dieu de manière solennelle, vous voyez, vous priez, vous lisez la Bible, vous posez des questions, vous lui expliquez, il doit poser des questions dans la Bible, vous voyez, ça, parfois, certaines personnes n'apprécient pas cette manière, donc, vous pouvez aussi annoncer la parole de Dieu, tout en parlant des choses, voilà, de la vie courante, parce que, si notre vie est conditionnée par la parole, donc, nous pouvons avoir l'occasion de parler de Dieu, n'est-ce pas, dans les événements et les faits de la vie que nous menons tous les jours au quotidien, donc, nous avons mille et une occasions de pouvoir parler de la parole de Dieu, parce que notre vie est liée à la parole, donc, voilà, c'est de cette manière-là qu'il faudrait, parfois, annoncer à des gens qui sont, comment, moins réceptifs à cette manière classique d'annoncer la parole de Dieu, que les témoins de Jeuvin m'excusent, vous voyez, par exemple, les témoins de Jeuvin, ils viennent, ils frappent à la porte, voilà, nous voulons parler du Seigneur Jésus, nous parlons du royaume, tout ça, de la bonne nouvelle, est-ce que vous avez du temps, vous le mettez là-bas, voilà, parfois, les gens n'aiment pas ça, parce que la chair, la chair n'aime pas la parole, vous voyez, par contre, si vous venez, comme une visite amicale, voilà, ok, parce que la sœur est là, nous venons, le rang de visite, ah ok, entrez, vous voyez, parce que là, il vous reçoit comme des personnes, vous entrez là-bas, comment vous allez, comment la journée se passe, comment on travaille, et le monsieur, voilà, il trouve que, voilà, ce sont des conversations qui l'intéressent aussi, et vous commencez à parler, et là où, vous aurez une opportunité de pouvoir parler de Dieu, parce que toutes vos actions, toutes vos actions, tous vos actes, doivent être des actes de foi, voilà, comme je l'ai toujours dit, quand nous nous rions, nous rigolons, nous devons rigoler selon la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'à partir de notre rire, à partir de notre, du fait que, nous, nous réjouissons, nous pouvons commencer à apprécier la parole de Dieu par rapport à cela, pour dire que, voilà, en tout cas, quand on a Dieu, n'est-ce pas, même quand on se retrouve dans des conditions assez difficiles, le sourire reste, on peut toujours sourire, on peut toujours garder la joie, on peut, et commencer à expliquer comment vivre ce contraste où vous vivez des situations difficiles, mais il y a toujours la joie, c'est une occasion de pouvoir parler de Dieu, voilà, donc, ce que je dis, il faudrait, comme on dit, un suivi individualisé, donc, même les hommes aujourd'hui, ils ont compris que pour aider quelqu'un, il faut vraiment un suivi individuel, adapté, personnalisé, vous voyez, quand on utilise, on vous demande si vous voulez personnaliser votre, les paramètres de votre profil, de votre compte, vous voyez, donc, là, vous les adaptez à vos besoins, voilà, donc, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous-mêmes, nous mettre des barrières pour dire que non, nous dérangeons, non, effectivement, la parole de Dieu dérange la chair, ça, c'est connu, c'est pour tout le monde, même ma propre chair est dérangée par la parole de Dieu, donc, voilà, c'est que nous disons, parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas qui sera sauvé et qui ne le sera pas, donc, le couple où il y a un qui croit et un autre qui ne croit pas, nous ne savons pas si le non-croyant ne sera pas sauvé, donc, nous ne pouvons pas le priver de la parole et nous devons réellement, comme déjà, comme il supporte déjà la présence de la parole au travers de son conjoint, ça devrait être normalement facile pour nous de prêcher la parole de Dieu, c'est pourquoi nous disons au conjoint, n'est-ce pas, ou à la conjointe, de véritablement vivre la parole de Dieu pour nous permettre d'annoncer la parole de Dieu, parce que c'est beaucoup plus facile, voilà pourquoi l'écriture dans 1 Pierre chapitre 3 dit pour la femme, n'est-ce pas, que lorsque le mari n'est pas croyant et que le mari n'obéit pas la parole, que le mari voit la manière dont sa femme est en train de vivre, parce que le mari va vivre la bonté de Dieu au travers de sa femme, à ce moment-là, il va se remettre en question pour dire mais ma femme c'est une sainte, c'est une parfaite, comment en tant qu'humain elle peut véritablement manifester une telle nature, je voudrais savoir, mais malheureusement quand on est comme ça, bon, nous-mêmes nous commençons par mettre l'inimitié, n'est-ce pas, entre les deux, vous voyez, ça ce sont des cas malheureux où vous voyez que les personnes en tant que païens ils étaient en complicité, en harmonie, lorsque la femme croit la parole de Dieu, ça devient un problème, vous voyez que peut-être que c'est nous qui avons mis véritablement le problème là-bas, n'est-ce pas, parce que si il y a de la tolérance, c'est-à-dire que de la part de la soeur de pouvoir tolérer son mari et de la part du mari de tolérer la femme dans sa foi, je ne vois pas pourquoi il y aurait une amitié entre les deux, je ne vois pas, moi en tout cas je ne vois pas, je ne trouve pas une raison, parce qu'une femme qui ne croit pas la parole de Dieu et qui croit la parole de Dieu, son mari doit constater que cette femme est devenue meilleure, mais vous allez comprendre que ça c'est l'orgueil des chrétiens, vous voyez, de beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire que quand la femme croit, ce qu'on inculque à la femme d'abord, c'est de pouvoir comprendre, l'autre là, c'est un pêcheur, ça c'est le pharisianisme du temps moderne, au lieu de faire comprendre à la femme que, ok, toi tu as eu cette grâce, n'est-ce pas, de comprendre ces choses, mais, le mari pourra aussi, n'est-ce pas, les comprendre par ton canal, donc, voilà, Dieu t'a fait grâce de comprendre, donc tu dois davantage aimer ton mari, parce qu'il y a une écriture de aimer vos ennemis, donc son mari n'est pas son ennemi d'abord, voilà, ça c'est bon, voilà, son mari n'est pas son ennemi, donc, je crois bien que, ça ce sont, une femme qui a un zèle, vous ne devrez pas, ça peut être un zèle amère, donc, moi je crois, c'est comme ça que je vois les choses, n'est-ce pas, donc, ça devrait être beaucoup plus facile, c'est-à-dire que maintenant, si jamais ils étaient en difficulté dans des problèmes et que la femme par rapport à ces difficultés vient chercher la face de Dieu, on peut comprendre, mais les gens qui étaient en parfaite harmonie et la femme vient, on commence à prier automatiquement qu'il y ait des problèmes, c'est que c'est la mauvaise manière de prêcher le Seigneur qui a apporté les problèmes dans son foyer, il faudrait reconnaître que c'est la faute du côté de ceux qui annoncent la parole, oui, donc, et je peux le dire sans avoir peur d'être contredit, ce sentiment-là, nous le ressentons, quand nous accueillons les gens au milieu de nous et qui continuent à ne pas respecter la parole, à regarder nos attitudes, la personne se sent ils sont ils le sont même si on ne le dit pas, ils sont que je ne suis pas accepté dans ce milieu pourquoi on veut lui montrer que non, nous sommes sains, toi tu es encore un païen au milieu de nous, il le ressent au lieu de savoir accepter les gens les accepter tels qu'ils sont mais de ne pas être influencé par leur façon d'être à ce moment il va comprendre que ces gens m'aiment tels que je suis je ne suis pas comme eux mais ils m'aiment mais je sens qu'ils sont meilleurs que moi et c'est comme ça qu'il prendra conscience et avec la parole qu'il écoute il prendra conscience pour chercher à devenir meilleur comme vous parce que vous êtes en train de refléter la nature du Christ le Christ qu'on est en train de le prêcher il le voit en vous voilà pourquoi il voudra devenir comme vous mais le Christ qu'on est en train de prêcher lui qui reçoit tous les pécheurs qui ne rejettent personne vous qui êtes n'est-ce pas l'image de ce Christ vous le rejetez vous le rejetez et puis vous lui prêchez à Jésus qui accueille le pécheur ce Jésus là est théorique le Jésus pratique c'est toi pendant qu'il voit que le Jésus que je vois il ne m'accepte pas mais le Jésus théorique qu'on est en train de m'enseigner là-bas lui m'accepte avec mes péchés même si mes péchés sont rouges comme cramoisis n'est-ce pas il va les effacer je deviendrai blanc comme la neige ça il trouve que c'est théorique ça dans la pratique je vois que votre Jésus ne m'aime pas donc voilà bien évidemment le Seigneur n'est-ce pas c'est que nous disons et là je comprends je comprends que quand on a cru au Seigneur on a envie que les gens croient au Seigneur et on a envie que celui qui dit qu'il a cru au Seigneur puisse réellement respecter la parole du Seigneur ça je comprends je comprends mais ce n'est pas nous venons de dire que cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court cela ne dépend pas de l'homme cela ne dépend pas de la volonté donc les gens ne vont pas manifester la nature de Dieu parce que nous nous voulons non ça il faut que c'est très clair cela ne dépend pas de nous voilà ça ne dépend pas de nous ça dépend de Dieu qui éclaire son cœur donc tout ce que nous devons faire c'est quoi c'est d'annoncer la parole et de pouvoir vivre ce que nous annonçons parce que notre vie est une confirmation de la vérité que nous sommes en train d'annoncer à ce moment là il va certifier que non ce qu'on me dit est vrai parce que ils vivent cela donc voilà n'est-ce pas je voulais parler de la prédestination et répondre aussi à la question du bien-aimé et je donne des exemples humains où vous allez comprendre que les princes de ce monde ils mènent leur vie ils préparent leur vie n'est-ce pas pour accéder au roi ils ont une éducation n'est-ce pas qui leur permet de pouvoir réellement accéder au trône ouais ils le savent ils acceptent cela parce qu'ils savent qu'ils vont n'est-ce pas succéder au trône ils acceptent l'éducation qui va avec n'est-ce pas la royauté si les humains acceptent cela comment nous n'est-ce pas par rapport à Dieu qui nous révèle que nous allons aussi n'est-ce pas nous asseoir selon l'apocalypse n'est-ce pas c'est lui qui il va s'asseoir avec moi sur le trône donc nous allons pouvoir nous asseoir sur le trône nous nous devons avoir une vie digne de la royauté mais si les hommes sont capables pourquoi pas nous parce qu'ils le savent vous voyez le fait de le savoir motive à ce qu'ils puissent se comporter de la sorte donc vous voyez comme je l'avais dit nous avons deux manières de pouvoir réellement réagir positivement ou négativement à la prédestination Dieu connaît tout Dieu a tout fixé donc moi ça ne sert à rien je peux voilà m'enivrer me prostituer à la fin il va me ramener vous voyez ça c'est c'est quand quelqu'un est négatif dans ses pensées donc ces pensées là sont des pensées charnelles terrestres et diaboliques parce que le diable est négatif c'est pas non on peut positivement n'est-ce pas regarder la chose que comme je suis destiné au royaume je dois me comporter comme n'est-ce pas un citoyen du royaume donc j'ai l'obligation n'est-ce pas le devoir de me comporter comme n'est-ce pas citoyen du royaume donc ça me motive le fait de savoir que j'ai le salut que je suis destiné pour la vie je suis destiné pour le royaume me motive à pouvoir me comporter tellement parce que j'ai des belles de bonnes pensées de belles pensées j'ai la nature divine n'est-ce pas la bonté de Dieu voilà pourquoi je pense positivement voilà pourquoi dans la vie de tous les jours je vous dis il faut toujours prendre les choses du bon côté et vous verrez que vous serez moins affecté par les mauvaises choses c'est-à-dire moins affecté par la colère moins affecté par la jalousie moins affecté par les envies moins affecté par les découragements par la méchanceté n'est-ce pas parce que vous prenez toujours les choses du bon côté je l'ai toujours dit vous voyez quand les enfants font beaucoup de bêtises pourquoi nous ne nous acharnons pas sur eux parce que nous voyons les choses du bon côté ah ils ne savent pas ah ils ne sont pas conscients ah vous voyez on trouve des excuses et ça passe mais quand une grande personne fait les mêmes choses on n'a plus d'excuses pour eux il fait exprès mais quand une grande personne il est inconscient voilà si on le voit comme un enfant on va comprendre ok malgré que nous nous justifions les enfants mais nous les corrigeons nous les encadrons nous les orientons de la même manière qu'on va faire avec une grande personne surtout que si cette personne est disposée à écouter voilà bien évidemment le seigneur j'espère que n'est-ce pas voilà bon donc je vais voir j'ai des difficultés de voir les commentaires bon j'utilise d'abord mon téléphone pour voir les commentaires donc bon j'espère qu'il n'y a pas de questions posées là-bas attendez je vais cliquer ici ah non je sais voilà commentaires oh là là je ne comprends pas je vais lire voilà mes commentaires sont là voilà donc est-ce que je peux monter descendre comment on dit ah ça c'est voilà bon s'il y avait des questions directe j'espère que ce sont les commentaires où il y a des ajouts à l'espace voilà ah oui attendez je vais un commentaire ah oui donc je peux voir les deux commentaires facebook et youtube ok ah mais c'est c'est assez bon je vais je ne sais pas comment trop manipuler ah oui oui voilà 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 bon que le seigneur soit loué voilà ok voilà bon voilà donc je suis presque à la fin n'est-ce pas à la fin de notre émission donc nous disons encore une fois encore grand merci n'est-ce pas frères et sœurs j'en profite ah c'était le début de l'année bonne année bonne année à tout le monde n'est-ce pas c'est un vœu donc c'est un souhait je sais que nous sommes dans l'année de la grâce mais nous sommes en 2024 aussi donc on ne va pas se voiler la face n'est-ce pas que c'est 2024 une nouvelle année donc j'espère que vous allez prendre des bonnes décisions et vous mettre en action pour pouvoir vraiment rendre l'année donc voilà et comme j'étais en train de pouvoir le dire je profite pour dire un grand merci aux bien-aimés qui nous ont soutenu n'est-ce pas je n'étais pas le seul en tout cas les frères et sœurs qui nous suivent au travers le net n'est-ce pas ils ont soutenu les hommes de Dieu qu'ils étaient en train de pouvoir suivre un grand merci c'est grâce à vous qu'aujourd'hui nous avons n'est-ce pas une nouvelle technologie donc que Dieu vous bénisse pour ça et que Dieu bénisse tous tous les frères qui soutiennent n'est-ce pas cette œuvre parfois c'est des manières bon je ne sais pas c'est des manières anonymes je ne sais pas qui mais en tout cas tout celui qui sait qu'il met sa main dans la poche pour pouvoir réellement nous permettre de faire l'œuvre de Dieu donc nous allons pouvoir réellement investir pour pouvoir vous offrir n'est-ce pas n'est-ce pas de de bons services vous voyez auparavant j'étais je devrais comment enregistrer puis pouvoir réellement diffuser sur YouTube après mais maintenant c'est simultané bon ceux de YouTube vont pouvoir je dois encore commencer à faire des annonces pour qu'ils qu'ils s'habituent aux heures donc mercredi à partir de 20h heure de Bruxelles donc on a que la Bible parle lundi à partir de 20h heure de Bruxelles vous avez votre émission louons l'éternel et le dimanche nous sommes au culte donc la prédication commence aux alentours de 15h donc entre 15h et 15h 30 n'est-ce pas c'est là où nous commençons n'est-ce pas notre prédication donc voilà que les seigneurs vous bénissent que le seigneur vous accorde beaucoup de choses posez vos questions n'est-ce pas pour l'émission que la Bible parle donc nous répondons à vos questions posez-les nous allons pouvoir les répondre essayer de pouvoir rendre cela facile à comprendre et à vivre que le seigneur vous bénisse que Dieu vous soit très favorable on se retrouve prochainement dans le nom puissant et glorieux de notre seigneur Jésus Amen Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021